Ce ballon d'or n'est plus crédible. Qui aurait cru aujourd'hui que Vinicius ne mériterait pas ce ballon d'or ? Quelle injustice finalement ? Quels sont les critères pour remporter le ballon d'or ? On me parle de caractère du joueur comme critère. Pardon Hen, c'est le prix Nobel de la paix ou bien c'est le ballon d'or récompensant les performances du meilleur joueur d'une saison ? Non au racisme. Soutien total à Vinicius signé Samuel Eto'o. Ça ne pouvait pas échapper à celui qui s'est dit sans toutefois se dire qu'est-ce qu'il peut perdre. Parce qu'il sait que tout ce qu'il a pu gagner, il a gagné par la force des choses, y compris chez les oppresseurs. Et il n'a jamais manqué de leur rappelé. Il a pris position. Vous savez, beaucoup de joueurs et même des légendes africaines pouvaient prendre position. C'est ça qui manque aux Africains. Les Occidentaux, ils le font. Vous voyez les... Vous voyez les journaux, les médias français et tout. Ils essayent de tout faire pour légitimer. Parce qu'en reste, de toutes les façons, il faut couvrir la race. Il faut couvrir la race. Et il faut couvrir le patron du ballon d'or. Le patron du 11. Du ballon d'or. Et bien, s'il y avait autant d'Africains comme Samuel Eto'o. Et c'est là où je le place souvent à côté d'Ibrahim Taoré. Vous voyez comment Ibrahim Taoré parle. C'est comme ça que Samuel Eto'o parle. C'est pour cela que cet homme est présidentiable. Et c'est pour ça que nous allons le célébrer bientôt pour encourager les Camerounais et les autres Africains à soutenir la candidature de Samuel Eto'o pour être président de la République du Cameroun. Tout ça commence par une chanson qui est en train d'être préparée. Et que je voudrais que tous les Africains, tous les abonnés et même les non-abonnés plébiscitent au-dessus. C'est-à-dire que c'est lui qui est capable de faire quelque chose. Il y a d'abord celui qui est capable de dénoncer. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas capable de mâcher la bouche pour dénoncer quelque chose, il ne pourra rien faire à votre fauteuil. Oui, ça ne pouvait pas manquer Samuel Eto'o. Parce que là, il faut parler. Ça ne pouvait pas le manquer. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Parce que je m'en veux vous remettre pour ceux qui n'ont pas voulu voir ou qui n'ont pas vu et qui ne sont jamais arrêtés. Je m'en veux vous remettre ce que Samuel Eto'o parlait déjà des ballons d'œil il y a dix ans. Ce qu'il parlait déjà, ce qu'il disait déjà. Et il le disait devant les Blancs. Et il faut voir comment les Blancs sont restés à méduser. Et regardez très bien. Je veux dire que suivez très bien ce reporter qui tourne en boucle dans les médias. Mais comme je suis un aiguilleur de conscience, je vous fixe tout juste quelque chose qui vous échape. Nous, 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 nous les Africains, on se sent parfois défavorisés. Et moi, quand j'arrivais au Barça, déjà, il y avait eu beaucoup de luttes en interne entre Lévis, le président, tout ça. On prend Samuel, on prend Luis Fabiano, on fait ceci, on fait cela. Samuel est extra communautaire. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, moi, je vais travailler comme le Noir que je suis pour vivre comme vous, les Blancs. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut travailler comme un Noir. Il faut faire trois ou quatre fois ce que les autres font pour être reconnu. Je n'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être ballon d'or européen une ou deux fois. Mais je ne l'ai pas été. Je ne reclame pas ça. Parce que le plus important pour moi, ce sont les titres collectifs. Et j'en ai gagné. Je dis merci à tous mes coéquipiers. Mais vu que ce titre, ces trophées existent, j'aurais pu gagner ça. Je ne dis pas que parce que je suis noir. Certainement pas. Je vois déjà le président Blatter ou Michel qui vont me regarder bizarrement. Mais j'aurais peut-être dû gagner ces trophées comme d'autres d'ailleurs, comme des grands champions comme Maldini ou d'autres qui n'ont pas eu à gagner ça. Mais moi, ce qui m'a un peu offensé à un moment donné, c'était l'année où Carnavaro gagne. Et on dit, mais Samuel Eto'o a tout remporté. Il a marqué beaucoup de buts. Il a tout fait. Pourquoi il n'a pas gagné ? Non, c'est que le mondial. L'année du mondial. Bon, ça veut dire que si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque six buts. Je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Alors, il y a certaines choses comme ça. On trouve des règles qui nous arrangent à certains moments. Et ça a été toujours comme ça. C'est l'histoire de ma vie. Et je suis africain, fier de l'être. Et quand je suis dans un stade de football, je ne veux pas seulement montrer que je suis un bon footballeur. Je suis un africain. Et il faut qu'on sache qu'il y a d'autres africains qui sont peut-être encore meilleurs que moi. J'ai une pensée pour tous mes jeunes qui sont aujourd'hui à Barcelone et d'autres qui se retrouvent ailleurs. Et je reviens en arrière. Mardi, mardi, si je ne me trompe pas, je jouais face à Galatasaray. Et ça, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Tout un stade qui acclamait un petit négro, Didier Drogba, qui reconnaissait la valeur d'un petit négro. Ça, je n'avais jamais vu ça. Moi, je suis reparti à Barcelone. Il me sufflait avec l'Inter. On me sufflait même à l'essurrement. Je me suis dit, Inter, on me sufflait même à l'essurrement. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Si vous écoutez, si vous avez bien suivi ce que ça veut dire ici à la fin, parce que le reste, vous comprenez, vous pouvez vous-même faire. C'est-à-dire que vous avez vu ici le Messi gagner le ballon d'or, alors que parfois, lors d'une demi-saison, il était blessé. Il est venu au dernier moment, il a manqué 3, 4, 5 buts et tout ça, le ballon d'or. Parfois, on vous dit que le ballon d'or, c'est la Coupe du Monde. Je ne sais pas si le ballon d'or est le trophée du meilleur joueur ou bien le ballon d'or est le trophée d'une équipe ou d'un club. Mais il faut qu'on nous dise finalement à quoi c'est le ballon d'or. Parce que pour nous, le ballon d'or, je veux dire le meilleur. Mais maintenant, c'est le meilleur. C'est parce que l'équipe nationale a joué la Coupe du Monde et elle n'a pas gagné. Parce que, ma chère, c'est ça qui te fait meilleur. Mais je reviens ici sur cette fin pour vous montrer justement, dans l'esprit des deux nègres qui sont Samerito et Didier Torba. Dans l'esprit des deux nègres, ce qu'ils sont. Alors, il y a des nègres blancs. Il y a des nègres de salon et des nègres blancs. Et vous avez vu. Et qui ne peuvent pas prendre la parole pour parler comme Samerito parle. Imagine toute la salle médusée. Et c'est ça la force de Samerito. C'est-à-dire que ce genre de personnes qui sont capables de vous emmener. Non-obstant, c'est un défaut. Parce que tout le monde a un mal. Qui est capable de vous emmener là où vous voulez arriver. Vous voyez, quand ils parlent là. Les blancs, même les centenaires qui sont là, ils sont médusés. Ils sont médusés. Ils sont mal à l'aise. Ils n'attendent pas ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas inviter Eto'o dans les cérémonies des ballons d'or et tout ça. On sait. Eto'o, il s'en tape comme lui-même il le dit. Donc, vous pouvez jouer toute une année. Vous ne jouez pas. Vous allez marquer l'année du Coupe du Monde. Vous marquez les buts en Coupe du Monde. Votre club gagne, vous gagnez le ballon d'or. Et ça, il faut qu'on se l'interroge. De toute façon, il a pris position pour Vinicius. Et lorsque je vous parle des deux, regardez très bien. Il dit à Barça, même quand il fait les prouesses et tout, il était insulté. Et tout, ce n'est pas le cas pour Didier Drogba. C'est normal que Didier Drogba ne peut pas prendre la parole et vous dire que, vraiment, il y a une discrimination. Il ne peut pas. Et il n'est pas le seul. Parce que, de toute façon, même en France, même des anciens internationaux français, c'est quand on titule le Noir, quand ils ne sont plus sur le ballon, ou bien quand ils ne sont plus en action, qu'ils commencent à parler. Ce complexe-là, un jour, il faut une nouvelle génération que les Ibrahim Taoré, les Samerito vont former. Oui, et je vous dis que les U20-là, parmi les U20-là, il y aura des meilleurs joueurs au monde. Et je vais vous dire qu'il y aura les ressemblants et les semblables de Samerito qui vont défendre le Noir que nous sommes, et le Cameroun en particulier. Bonjour. Bonjour.